A 52 ans, Nabil Ayoush devient le deuxième réalisateur marocain sélectionné au festival de Cannes. Son film haut et fort est en compétition officielle. L'histoire planche le spectateur dans l'univers du hip-hop marocain. Il s'agit là du septième long-métrage du réalisateur et lorsqu'il a appris la nouvelle concernant la sélection de son film, il n'en croyait pas ses oreilles. Pour lui, c'est un rêve d'enfant devenu réalité. Où ils annonçaient les films sélectionnés, j'ai pris ma voiture et je suis allé à Sidi Moumen au Centre culturel des Étoiles. Et puis avec tous les jeunes du film, on a projeté la conférence de presse ensemble dans le grand théâtre. Et puis on s'est assis, on a attendu. Et ça a été un peu l'explosion de joie pour tout le monde. Dans haut et fort, l'action se déroule à Sidi Moumen, une banlieue pauvre de Casablanca, et suit un groupe d'adolescents fans de culture hip-hop. Mais le parcours cinématographique du réalisateur prouve qu'il n'a pas peur de s'attaquer à des sujets sensibles. C'est le cas notamment avec le film Razia, dans lequel il dénonce des tabous de la société marocaine. C'est aussi le cas avec un autre de ses films, le très controversé Much Loved, qui explore le monde de la prostitution à Marrakech. Interdit au Maroc, il a même valu au réalisateur des menaces de mort. Ce film, en fait, c'est ça. C'est N.S. Baus, qui est un ancien rappeur, qui a décidé de tout arrêter pour transmettre. Transmettre aux jeunes sa passion pour le rap, pour le hip-hop. Et il débarque un jour dans ce centre culturel, à Sidi Moumen, et il trouve une jeunesse qui a des choses à raconter, mais qui n'a pas forcément les outils pour ça. Et il va, pendant un an, parce que l'action du film dure un an, il va leur transmettre, leur apprendre sa passion pour le hip-hop et les valeurs de la culture hip-hop. Près de 60 ans après Abdelaziz Ramdani et son film Amérythme, c'est au tour de Nabilaouche de Placeo, Les couleurs du Maroc, au Festival de Cannes. Preuve que malgré les critiques, le réalisateur est une image emblématique du cinéma marocain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !